On va mettre nos grosses boucles d'oreilles, nos couvertures sur le dos, un chiffon sur la tête et des bagues à tous les doigts. C'est le moment de la chronique Fashion par Nadra ! Qu'on applaudit ! Des modés, ridicules et pas des noms très forts. Chronique Fashion par Nadra ! Et on applaudit évidemment Nicolas, bien sûr, pendant qu'on y est. C'est moi qui fais le diable ? Je vais le faire, va. Ce sera plus simple si tu veux le faire ? Juste le temps que la s'installe, on va passer coucou aux personnes qui nous regardent. Bien sûr, il y a des commentaires sur Facebook. Notamment l'idée de... Sur le paranormal, je pense que tout le monde est flippé. Moi, je suis le genre, je n'y crois pas parce que c'est plus simple. C'est plus simple de dire ça plutôt que de dire que j'en ai peur. Par contre, le bar associatif, ça plaît. Il faudra qu'on mette tes coordonnées sur l'émission parce qu'on a déjà des questions dessus. Il me faut un local. Si des gens ont des locales à Nice, ce serait bien. On mettra tes coordonnées sur la page Facebook. Et on suivra ça parce que moi aussi, je trouve ça très intéressant. Je t'ai fait comme ça pour l'image. Ok, on fait comme ça pour l'image. C'est parti, Nadra, à toi ? C'est parti. Donc là, j'ai deux, on met une image. Oui, c'est ça. Bonjour, Planète Fashion. Ce soir, c'est irréel. Fantastique est incroyable. Sens premier du terme car notre invité parle de fantôme. Ou au fantôme. C'est super flippant. Je vous l'accorde. La mode est friande de bizarreries et autres codes décalés. Et l'ésotérisme est un puits inespuisable où on trouve nombre d'inspiration à la recherche perpétuelle de l'expression la plus juste de soi. La mode est donc une forme de langage. Nous communiquons avec notre allure. Nous émettons des messages avec notre look. Et nous transmettons des signaux avec le choix de notre style, avec des occasions particulières. Est-ce qu'il fallait que je change l'image là ou pas ? Par exemple, pour des enterrements, on s'accoutre de noir. Pourquoi ? Car c'est une couleur sombre qui invoque l'introspection et la tristesse. Dans certains pays africains, c'est le blanc, la couleur des funérailles. Et même que certains célèbrent la mort pour, selon leur croyance, que l'âme du défunt puisse trépasser paisiblement. D'ailleurs, ça me rappelle une pochette des Beatles où il y en avait un qui était en noir, un qui était en blanc. Bref, tout ceci n'est qu'une question de perception et d'angle d'approche finalement. Alors, qui d'entre nous détient la vérité absolue ? Personne, évidemment, puisque cette dernière n'existe pas. Et toute notre existence est strictement basée sur des hypothèses plus ou moins confirmées. N'est-ce pas ? N'est-ce pas d'accord. Entièrement d'accord. En effet, les diseuses de Bonaventure viennent bousculer. Tout ce que je viens de dire, ce sont des femmes qui affirment l'avenir, qui disent communiquer avec les morts contre une rétribution. Mais pour être plus crédibles, elles se sont créées un véritable univers, non seulement dans le décor de leur environnement, mais aussi dans leur look et posture, afin d'achever, de nous intimider. Figure récurrente des arts de l'époque moderne, la bohémienne est fatalement évoquée par des clichés. Incarnation de la liberté et du contre-ordre social. Ah, il est dur ce mot alors ! Il est arrivé, contre-ordre social. Elle se distingue de l'honnête femme, tant par son mode de vie itinérant, et ses mœurs que par sa mise. Voilà, c'est dur ce soir. Un deuxième cocktail. Un goût marqué pour la parure, les bijoux, le maquillage, et les vêtements bariolés, volontiers rayés, les rayures évoquant l'impureté et l'immoralité dans la culture occidentale de l'époque. Léger et bon goût, quoi. On la reconnaît à son attitude fière, vulgaire et dédaigneuse. Son regard de braise, ses longs cheveux noirs, son teint bistre, sa tenue débraillée, et ses attributs apparents. Tout l'inverse de Nico. Voilà, oisive, voire lassive. J'ai des attributs apparents. Cette bohémienne fume parfois du tabac, joue de la musique et danse sans retenue. vouée à l'expressivité et au cumul d'essence, cette figure à la fois plastique et esthétique à partie liée avec l'art. Ce n'est pas la seule qui flirte avec l'au-delà, avec autant de désinvolture. Le gothique a subi des influences isotériques très intéressantes car, principalement véhiculées par la littérature mais aussi par le cinéma, certains éléments fantastiques viennent enrichir cette mode. La perpétuelle évolution du mouvement gothique nourrit régulièrement la mode qui porte son nom. Je le dis pour ceux qui nous suivent uniquement en audio, voir les vidéos, les images que nous passe Nadra sont sympas. Là on voit un homme gothique, un tout de noir vêtu, qui s'y en laisse. Voilà, sa femme. Sa copine. Non, je ne pense pas que ce soit sa femme. Sa maîtresse. Sa petite sœur. Dépassons le phénomène éphémère pour dégager un certain nombre de caractéristiques pérennes. Malgré cela, loin d'être figée, elle laisse une large place à la créativité individuelle, ce qui permet à des personnalités diverses de s'épanouir dans un même courant, sans uniformité. Le lassage est sexy en plus. C'est sexy. La thématique des vampires, par exemple, apporte un univers esthétique très riche où prestance et élégance sont recherchées et mises en avant par nombre d'accessoires. Hauts de forme, monocles, timbres à phares, grands de capes, noirs, cannes à pommeaux travaillés, lavellières, fume-cigarettes, gants, prothèses dentaires, lentilles, etc. Vampires, quoi. Voilà. Les superstitions sont peut-être animées par la peur, l'incertitude par la bêtise et les doutes par la sagesse. N'arrêtez pas de vous poser des questions et restez ouverts à votre univers car nous sommes loin de la maîtrise mais au balbutiement de la découverte. Restons lucides mais curieux. Exo, exo. Wouh, bravo ! On applaudit Nadra ! Surtout la lecture.